Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Il y en a qui collectionnent des timbres, d'autres des cailloux ou encore des peluches de nombril. Moi, il se trouve que je fais la collection des bleus. J'ai fait des arts martiaux pendant 11 ans, du taekwondo principalement, et c'est pas tant que mes adversaires frappaient fort, d'autant que ce n'est pas un art martial full contact, mais plutôt que je marque très vite. Mon corps, c'est un peu une chochotte de ce point de vue là. Alors force d'en avoir, j'ai eu le temps de les observer, de les voir évoluer et de me poser des questions. Deux questions en particulier. Pourquoi je marque autant ? Même si dans un sport de combat, on s'entend que tout le monde a des bleus, je pense que les miens étaient largement plus fréquents et plus marqués que la moyenne. Ou alors, c'est que je me plains plus que la moyenne, mais ça me semble hautement improbable. Et surtout, et c'est ma plus grande question, pourquoi les bleus changent de couleur ? Ils passent du rouge, bleu, voire noir, au jaune, jusqu'à disparaître. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là-dessous ? Alors je suis allée voir Primum non nocere, et… oh boy… J'ai certes eu les réponses à mes questions, mais je ne m'attendais pas à l'ampleur des ramifications dans lesquelles on allait entrer. J'ai voulu faire cette vidéo pour la première fois il y a quelques années, mais je venais d'arrêter les arts martiaux et ma source intarissable de bleu, c'était Tari, du coup. Et comme je n'allais pas me provoquer un bleu volontairement… Je ne suis pas folle, vous savez. Je me suis alors promis que dès que j'aurai un nouveau bleu naturellement, ça déclencherait la création de ce que vous regardez aujourd'hui. ÉTÉ 2020, Mont Tranchant, au Québec. Je pourrais bientôt attester du nom de cette montagne. Alors on est là pour grimper. La voie fait 30 mètres de hauteur, une voie simple. Alors en réalité, je filme très, très, très rarement quand je grimpe, mais là c'est l'occasion rêvée. Une belle voie comme ça, une voie… simple. Pas pour moi en tout cas, qui suis débutante, particulièrement pour de la grimpe en extérieur et en première cordée, mais bon bref, j'ai filmé. Me voilà à 25 mètres d'hauteur à peu près. Alors entendons-nous bien, une chute en escalade, c'est… Normal. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel dans ce que je viens de vous montrer. C'est justement parce qu'on chute qu'on utilise des cordes. Vipée ! Mais certaines chutes font plus de bobos que d'autres et en l'occurrence, on ne peut pas le voir dans l'extrait, ma cuisse a frappé un rebord de roche qui dépassait et que j'avais pourtant assez bien apprécié quelques minutes auparavant pour me reposer. Donc une fois le choc passé, parce que même si je ne me suis pas vraiment fait mal, ça fait… petit stress quand même. J'étais ravie. J'avais la promesse d'un super bleu devant moi. Et pour ceux qui s'inquiètent, coucou papa maman à qui je n'ai rien dit, tout va bien, c'est littéralement plus de peur que de mal. Toutes les conditions étaient remplies avec un choc pareil, c'était le bleu l'équimose de son vrai nom, garanti. Ça veut dire que sous ce qui n'était encore qu'une éraflure un peu gonflée, qui ne nous intéresse pas du tout d'ailleurs, il y avait des vaisseaux sanguins, des veines ou des capillaires en général, qui s'étaient cassées sous l'effet du choc et le sang était probablement en train de couler au milieu de mes tissus pour former mon futur bleu. Alors il faudrait que quelques heures avant que le bleu n'apparaisse, et sans surprise, le lendemain ma cuisse m'offrait un tableau de toute beauté, qui allait donc me révéler comme prévu un panel de couleurs par la suite. Alors on voit que toutes les zones ne passent pas par toutes les mêmes couleurs, mais grosso modo on a du rouge, du bleu, du mauve, du jaune et du marron. Même si mes photos n'ont pas été prises dans des conditions de lumière idéales, je pense qu'on peut voir quand même qu'il y a cette variation de couleurs là. Le rouge très foncé, c'est celui qui s'explique le plus facilement, parce que ça vient simplement de la couleur du sang, et c'est surtout présent quand l'échymose est assez fraîche. Après, on le voit bien, c'est pas un rouge vif mignon comme un coquelicot, non. Comme le sang qui s'épanche, c'est en général du sang veineux, c'est donc du sang qui transporte très peu d'oxygène. Et quand il y a peu d'oxygène, il se trouve que le sang est de couleur rouge très très sombre. D'ailleurs, ce qui donne la couleur au sang, c'est surtout les globules rouges, et même plus précisément à l'intérieur des globules rouges, l'hémoglobine. Pour la teinte bleutée mauve que nos bleus peuvent prendre quand ils sont frais, ou quand ils sont mi-frais disons, il y a plusieurs raisons possibles à ça. Premièrement, c'est la profondeur de l'échymose. Plus elle est profonde, plus elle apparaît bleue à cause de l'interaction de la lumière avec la peau. Et il y aura plus de lumière bleue renvoyée avec les échymoses profondes que les échymoses superficielles. Donc si c'est profond et qu'en plus ça s'épanche vers la surface, on pourra avoir plusieurs teintes de rouge bleu. Et puis aussi, ça indique que le bleu n'est plus si frais que ça, parce que le corps a déjà entamé le processus de nettoyage. Notamment, une de ces évolutions est que le peu d'oxygène qui est resté encore dans le sang s'est dissocié, amenant l'hémoglobine à devenir de la déoxyhémoglobine, qui est plutôt bleutée. Je pense que c'est la raison principale dans mon cas, puisque le bleu n'est apparu que le lendemain. Pour le reste des couleurs, vert, jaune, marron qui ont découlé, ça vient de l'initiative de notre corps, de maricondoïser la zone en se demandant, est-ce que cette hémoglobine stagnante qui n'a rien à faire là m'apporte de la joie ? Non ? Alors on s'en débarrasse. Intelligemment. L'hémoglobine contient du fer et lui, on veut le réabsorber dans le corps, on ne va pas le jeter. Donc le ménage consistera en réalité à faire venir des macrophages pour qu'ils cassent la molécule d'hémoglobine ou de déoxyhémoglobine en biliverdine, qui est plutôt verte. Puis elle sera à nouveau dégradée en bilirubine, qui est plutôt jaune. Mais au fur et à mesure, le fer est récupéré sous la forme d'hémocidérine, qui est plutôt marron. Shit, j'ai oublié de faire le marron. Tout le processus n'est pas aussi linéaire que ce que j'ai présenté et ne se produit pas à la même vitesse chez tout le monde et dans toutes les circonstances. D'ailleurs, est-ce que vous, vous retrouvez aussi ces mêmes couleurs sur votre peau ? Est-ce que vous avez la même expérience ? De toute façon, vous aurez compris que l'idée générale est là, notre bleu change de couleur parce qu'en fait c'est le processus de nettoyage du corps qui a besoin de mettre l'hémoglobine en miette pour recycler ce qui l'intéresse, le fer, et renvoyer dans nos selles et notre urine ce qui ne l'intéresse pas. Et donc la dernière étape de la dégradation, c'est de produire de la bilirubine. C'est cette bilirubine qui donne la couleur sombre à nos selles en fait. Nos selles sont marrons parce que la bilirubine est en jaune-marron. Plus elle est concentrée, plus elle donne la couleur jaune à nos selles. En fait, en vrai, quand on a des choses qui bouchent la bilirubine, les canaux de bilirubine, et donc on n'a plus de bile dans le tube digestif, les selles elles sont blanches, elles sont blanches mastiques. Donc la couleur native de nos selles, c'est blanc. D'ailleurs, François a fait une vidéo entière sur le sujet de la couleur de nos selles et je vous invite à aller la voir, le lien est en description. Quand tu exposes de la bilirubine à des UV, ça la détruit. Et c'est pour ça, par exemple, que les enfants qui sont nés prématurément, parfois on les met sous des lentes à UV, c'est parce qu'ils ont un système d'évacuation de la bilirubine qui est un peu défectueux. Et c'est pour ça que les cacas de chiens dehors, ils sont tout blancs au bout d'un moment quand ils sont restés très longtemps au soleil. C'est parce que la bilirubine qui est contenue dans le caca a été exposée aux UV du soleil et donc ça s'est décoloré. Ok. D'accord. Merci pour cette information au capital. Mais donc, je reviens au bleu. On a un vaisseau sanguin qui se coupe, le sang coule. Ok. Mais pourquoi est-ce que le sang se mettrait à arrêter de couler en fait ? Là, on a deux extrémités qui sont ouvertes et il faut que ça se bouche à un moment donné, puis c'est rapidement. La paroi interne des vaisseaux ne réagit pas ni aux plaquettes, ni aux globules rouges, ni à quoi que ce soit. La paroi interne interne, ce qu'on appelle l'intima. Ensuite, tu as la média et l'adventis. Et bien, quand tu exposes l'intérieur d'un vaisseau, donc pas l'intima mais la couche qui est après, c'est-à-dire l'épaisseur d'un vaisseau à du sang, les plaquettes, elles coagulent tout de suite dessus. Elles vont tout de suite se modifier de forme, elles vont tout de suite se créer ce qu'on appelle un clou plaquetaire et créer un caillot. Mais ça, c'est fait exprès. C'est collé pour. Ok. Donc, c'est vraiment une réaction qui se fait entre le sang et les différentes couches qui composent donc la paroi des vaisseaux sanguins. C'est pour ça qu'on fait des infarctus. Quand on fait des infarctus, en fait, ce qui se passe, c'est que dans certaines zones qui n'ont pas des flux laminaires mais des flux turbulents, on a des plaques de cholestérol qui se forment. Ces plaques de cholestérol qui se forment dans l'épaisseur des vaisseaux créent une rigidité de ces vaisseaux. Avec des flux turbulents, de temps en temps, ces plaques se rompent. Donc, elles génèrent les plaques mais en plus elles se rompent. Donc, on se retrouve avec d'un coup l'intima du vaisseau qui s'ouvre et qui laisse voir l'intérieur de la paroi du vaisseau. Les plaquettes s'agrègent et bouchent le vaisseau. Et quand c'est dans une coroner, ça s'appelle un infarctus. Et c'est comme ça que fonctionne l'infarctus. Et c'est pour ça que la première étape, les trucs importants, c'est limiter l'apport de cholestérol parce que ça évite les amas de cholestérol puisqu'il y a moins de cholestérol dans le sang donc il fait moins d'amas. Et ça s'explique pourquoi on file du cardégique ou du plavix ou des choses comme ça aux gens qui ont eu des infarctus parce que c'est ce qu'on appelle des anti-agrégants plaquettaires. Ça limite l'agrégation des plaquettes et donc ça limite la première étape de la coagulation. Alors ça, tu vois, je ne pensais pas que m'intéresser aux bleus, ça nous amènerait aux infarctus et puis à... Ben oui, mais bon... Alors, je ne vous avais pas dit qu'on irait plus loin que les simples bleus. Et ce n'est pas fini, là. Ce n'est pas fini. Donc les vaisseaux sanguins se sont cassés, ils ont coagulé. Ok, parfait. Mais si on avait des vaisseaux avant, c'est bien qu'ils avaient une utilité et qu'on en a besoin pour le fonctionnement de notre corps. Comment est-ce qu'ils font pour se recréer une fois qu'ils ont été cassés ? En fait, les vaisseaux, ils vont repousser chacun de leur côté. À un moment, ils vont rentrer en contact, pas forcément pile en face, mais avec le remodelage tissulaire et le flux qui va guider les choses. Au lieu de faire des coudes, ça va avoir tendance à se repositionner bien comme il faut parce que l'organisme, il aime bien les flux laminaires. Alors, quand c'est des petits espaces, ils se rencontrent tout de suite, les vaisseaux. Quand c'est dilacéré sur des plus grandes distances, c'est un peu plus le bazar. Et là, tu m'apprends un truc. Je ne connaissais vraiment pas cette capacité de régénération du corps qui fait pousser nos veines. Mais du coup, on en arrive à ma dernière question qui était ma première dans la vidéo. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je marque si facilement ? Je pense que c'est très multifactoriel, mais je pense que le principal, c'est la fragilité des vaisseaux. Je pense déjà qu'il y a des gens qui ont des fragilités vasculaires, des vaisseaux qui sont plus fragiles que les autres, principalement les veines. Ça se voit très souvent quand on fait des prises de sang. Il y a des gens, dès qu'on leur touche une veine, elle éclate tout de suite. Alors que les gens, ils ont des veines qui sont très épaisses. Ça dépend aussi de l'activité physique qu'on fait, de plein d'autres choses. Parce que les gens qui font une activité physique qui est très congestive, c'est-à-dire qu'ils sollicitent beaucoup les muscles en congestion, typiquement la musculation, ils ont généralement des très grosses veines. Ils ont des veines qui sont vraiment énormes parce que le sang ne peut plus circuler par les veines qui sont à l'intérieur des muscles parce que les muscles sont tous gonflés. Donc, ils créent des veines à l'extérieur qui sont très grosses, très épaisses et qui évacuent énormément de sang. C'est pour ça que les gens qui font de la muscu ont des grosses veines à l'extérieur. Il y a des entraînements qu'on appelle les entraînements congestifs qui permettent de faire travailler les veines pour en créer une nouvelle. Parce que quand tu contrains ton organisme à faire ça, il crée une nouvelle veine en permanence parce qu'il a besoin de faire cette évacuation, il s'adapte et ça permet à des gens de supporter les efforts parce qu'ils évacuent plus de sang et donc il y a moins de congestion et donc ça leur permet de faire des efforts plus importants. J'avais avant des autoroutes sur les bras, mais vraiment j'avais des autoroutes. Maintenant, j'ai des restes de veines, mais avant j'avais vraiment des veines ultra marquées et maintenant que j'ai arrêté la muscu, j'ai des veines qui sont beaucoup plus petites. Ça veut dire que quand on travaille en musculation, on crée des veines, c'est ça que tu as dit ? Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toutes... Quand je vois, parce que je fais de l'escalade et donc à l'escalade, c'est un truc là, c'est que les gens ont beaucoup de veines d'avant-bras. Vraiment beaucoup. Ouais, parce qu'ils tétanisent, parce qu'ils ont énormément de congestion dans les bras. Et du coup, moi je regarde mon bras, puis à chaque fois quand je suis au plus congestionné qu'il soit, tu vois une veine, allez, gros max, deux, mais je n'imagine pas les milliards que les autres ont. Mais ça veut dire qu'eux, ils les ont construits, ces veines-là. Quand ils étaient à mon niveau, ils ne les avaient pas non plus. Ouais. Non, en fait, c'est une réaction à l'organisme, c'est une réaction à l'entraînement. Il y a deux systèmes veineux parallèles. Il y a un système veineux profond qui est intramusculaire et qui suit les artères. Et puis, il y a un système veineux superficiel. C'est celui qu'on voit. Et en fait, le sang passe dans les deux systèmes. Mais évidemment, s'il y a un système qui est contraint, par exemple, une veine, comme je vous le dis, elle n'a pas de structure élastique qui va permettre de rester ouvert malgré la pression. Et ce qui fait qu'elles sont écrasées. Et donc, le sang ne s'évacue plus par ce système-là. Et donc, ça passe par le système externe, qui est moins important que le système interne. Les plus grosses veines sont en interne. Et donc, si on fait très régulièrement de l'exercice avec des muscles qui sont complètement congestionnés, qui écrasent donc les veines internes, le sang est obligé de s'évacuer par les veines externes. Et donc, l'organisme, il s'adapte. Il fait des veines plus grosses et il en fait plus. C'est fou. C'est trop bien. C'est la vie. Donc, voilà. Si je n'ai pas de veines, c'est juste que je ne suis pas assez congestionnée. Je n'ai pas encore créé mes veines. Oui, mais ça prend du temps. C'est long de créer une veine. Surtout, c'est des grandes distances. Quand c'est sur quelques millimètres, ça va. Mais quand il faut recréer une veine sur toute la longueur d'un bras, il faut que l'entraînement soit répété, régulier, que la contrainte soit importante parce qu'il faut créer le vaisseau quand même. Alors, une fois qu'il est créé, par contre, il reste là. Justement, il ne va pas se créer. Il ne va pas partir de là puis aller jusque là directement. J'imagine qu'il va faire des branches depuis un des principaux. Il peut faire des voies de travers. C'est pour ça qu'on a des gens. Ce n'est pas des lignes toutes droites. Il y a des gens qui ont des veines très droites. Il y a des gens qui ont des veines un petit peu... Mais parfois, il y a des nouveaux vaisseaux qui apparaissent, des veines périphériques importantes. Il y a des veines qui sont toujours les mêmes. Il y a une veine, par exemple, qui est ici, sur le dos de la main, juste ici, qui s'appelle la veine céphalique. Celle-là, elle est là chez tout le monde. On en a fait du chemin depuis ma chute. Moi, j'étais partie à la base seulement pour parler de la couleur des bleus, puis on en ressort avec l'origine des infarctus et le fait qu'on peut se recréer des veines ou créer tout court des veines. Je suis épatée à chaque fois par à quel point notre corps est hyper indépendant, indépendant dans le sens où il effectue énormément de tâches sans qu'on en ait conscience, mais aussi à quel point on peut consciemment le modeler. C'est quand même une belle machine. Peut-être qu'à force de faire l'escalade, à un moment donné, je vais finir par développer de nouvelles veines. Ce serait cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été tellement instructive qu'elle vous aura donné envie de... ...commenter la vidéo. Mais vous pouvez faire le reste aussi. Et aussi et surtout d'aller voir la chaîne de Primum non nocere si vous ne la connaissez pas déjà. Sur ces bonnes paroles, c'est le temps de faire la petite pause publicitaire. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Et vous savez peut-être déjà ce qu'est un VPN, mais dans le doute, je vous le rappelle. Un VPN permet de faire croire au reste du monde qu'on se trouve dans un endroit dans lequel on n'est pas vraiment. Récemment, il y a quelques jours, au moment où je tourne, je l'ai utilisé pour regarder le replay d'une émission télé française qui est bloquée pour moi qui vit au Canada. J'allume le VPN et puis boum ! Je peux voir Charles et Clément, deux youtubeurs que vous suivez peut-être aussi, aller en finale de Ninja Warrior. Alors moi, c'est cette émission qui m'intéressait à ce moment-là, mais vous, c'est peut-être l'émission québécoise découverte, ou n'importe quelle émission dans le monde en fait. Bref, pour moi, il est là l'intérêt principal de NordVPN, c'est pour accéder à des contenus qui sont géolocalisés. Si vous allez sur nordvpn.com slash Syllabus, vous aurez accès à une grosse réduction sur un abonnement de deux ans, et si vous ajoutez le code Syllabus, vous aurez un mois additionnel en plus. C'est satisfait ou remboursé dans les 30 jours, donc vous pouvez essayer un mois, annuler ensuite, si vous trouvez que vous n'en avez pas vraiment l'usage. Bref, nordvpn.com slash Syllabus avec le code Syllabus. On se retrouve dans deux semaines, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501